Pour cet exercice 47, on vous demande de calculer le volume de ce cylindre creux. On connaît des diamètres, une hauteur. Je vous rappelle que le principe, c'est de calculer l'air de la base. Une fois qu'on a l'air de la base, on la multiplie par la hauteur pour trouver un volume. Si on n'a pas de formule, instinctivement, je pense qu'on ferait l'air du grand cercle, donc πr², moins l'air du petit cercle. Ainsi, on trouverait l'air de la couronne circulaire. Ensuite, fois la hauteur. Donc ça, c'est assez long. On a une version condensée qui est proposée dans les formules liées à cette partie de chapitre. C'est cette version-là. Donc le grand rayon au carré, moins le petit rayon au carré, fois π, fois la hauteur. Donc c'est la version condensée d'une formule qu'on poserait instinctivement. Donc avec des chiffres et en décimètres, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc 3,8 décimètres à diviser par 2 nous donne 1,9 au carré, moins 2,05 décimètres à diviser par 2, 1,025 au carré, fois π, fois la hauteur. Là aussi, on décale la virgule de deux décimales, 10,65, ce qui nous donnait ce volume. On pourrait aussi passer par une autre formule, la formule qui n'utilise pas des rayons mais des diamètres. grand diamètre au carré, moins petit diamètre au carré, fois π sur 4, fois la hauteur. Ce qui nous donne forcément le même résultat. Pour l'exercice 48, on a des valeurs en millimètres. Attention, on vous demande un volume en centimètres cubes et puis des aires en centimètres carrés. Donc conversion des millimètres en centimètres. Par exemple ici, ces 900 deviennent 90 centimètres. Ce qu'on peut assez facilement calculer pour commencer, c'est l'épaisseur de ce cylindre creux. Alors on peut le faire soit avec les rayons. Donc on peut prendre ici 50 centimètres de grands rayons, 30 centimètres de petits rayons et les soustraire pour trouver la différence. Donc l'épaisseur de ce cylindre creux. Ou alors on peut utiliser les diamètres. 100 centimètres moins 60 centimètres. Là on trouve la différence. Donc les deux épaisseurs de cylindre. A divisé par 2 pour trouver une seule épaisseur de cylindre, 20 centimètres. Pour calculer l'air de la base, qui nous permettra ensuite de calculer le volume, on peut utiliser la même formule que tout à l'heure. Donc des rayons, grand rayon au carré, moins petit rayon au carré, fois pi divisé par 2, puisque là on a une demi-couronne circulaire, nous donnait l'air de la base. Puis avec cet air de base, on peut trouver assez facilement le volume. Il suffit de multiplier cet air par une hauteur. Donc l'air de la base fois la hauteur nous donnait le volume. Pour l'air latéral, on a une addition de plusieurs surfaces. On avait déjà deux rectangles de 20, c'est ce qu'on vient de calculer ici, 20 de large fois 90 de hauteur, et puis des circonférences. Alors, circonférence intérieure, diamètre fois pi, nous donne la circonférence totale de ce cercle. Là on a un demi-cercle, donc 60 fois pi divisé par 2, ça fait cette demi-lune, fois 90 pour trouver cette surface. La même chose pour l'extérieur. 100 cm de diamètre fois pi nous donne la circonférence totale, mais attention, divisé par 2, demi-circonférence, fois 90, la hauteur. On additionnait donc ces quatre surfaces pour obtenir ce résultat. L'air latéral, je vous rappelle que c'est l'air total, moins le dessus et le fond. Alors, cette aire totale, on vous l'a demandé quand même, mais ce n'était pas un souci, puisqu'on avait déjà calculé l'air de la demi-couronne circulaire, qu'on additionnait deux fois. 31 246 cm² pour cette aire totale. Pour l'exercice 39, on vous demande de calculer la hauteur de ce prisme en connaissant son volume et en connaissant indirectement l'air de sa base. On avait vu le principe, pour calculer un volume, on multiplie l'air de la base fois la hauteur. Mais cette fois-ci, on ne vous demande pas de calculer un volume, on vous demande de calculer une hauteur. Donc, on utilise ces trois termes, on les remet dans un autre sens. Pour trouver la hauteur, ce sera donc le volume divisé par l'air de la base. L'air de la base, c'est un trapèze. Donc, grande base plus petite base divisé par 2 fois la hauteur, 48 mm². On peut donc maintenant trouver la hauteur par cette division. Le volume 3520 qui était donné divisé par l'air de la base nous donnait 73,3 périodiques millimètres. Donc, comme évoqué la dernière fois, cette valeur n'est pas du tout proportionnelle au dessin, mais par rapport aux mesures, elle est correcte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sphère, assez brièvement, puisque ce n'est pas une forme très courante dans nos métiers du bois. Donc, vous avez quelques formules relatives à la sphère. Volume, air total. On vous parle aussi de calotte sphérique. Donc, imaginez, vous prenez une tomate, vous la coupez non pas par le centre, mais par un endroit quelconque, et vous obtenez une calotte sphérique. En termes courants, on parlerait de tranches de tomate, on est d'accord. Et vous avez aussi d'autres formules qui vont un petit peu moins nous intéresser, mais sachez qu'elles existent dans votre formulaire. Le secteur sphérique ou le segment sphérique. Alors, pour tester ces formules, deux exercices. On commence par le 24. Il s'agit d'une table, une desserte, qui est un plateau de verre. Ce plateau de verre est sérigraphié sur sa circonférence. Donc, on a de l'encre noire opaque. Et puis, au centre, on n'a pas d'encre. Le verre est translucide. Elle laisse passer de la lumière. Donc, on vous demande trois choses pour cette desserte. Calculez le volume de cette demi-sphère. Calculez l'air de la couronne circulaire noire. Et puis, enfin, calculez l'air éclairé. Donc, c'est le disque au centre, transparent. Un deuxième exercice. L'exercice 25. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une sphère, mais d'une calotte sphérique. On vous demande de calculer son volume avec les mesures dont on dispose. Donc là, vous avez une formule qui vous permet d'introduire une hauteur de calotte et le rayon de la sphère de laquelle la calotte est tirée. Et puis, comme la semaine passée, un petit exercice en plus. Un exercice de prisme. Donc, aucun rapport avec les sphères. Ici, vous avez de nouveau des cotes en millimètres. On vous donne l'air de la base en centimètres carrés. Et on vous demande de calculer le volume en centimètres cubes. Donc, attention à la conversion. Si ici, on a 60 millimètres, on a donc 6 centimètres. On vous demande aussi de calculer l'air latéral de ce prisme. Donc, il s'agit de calculer toute cette série de rectangles qui sont placés à la verticale. Donc, c'est l'air total, moins le dessus, moins le dessous.